Musique Il y a deux semaines, nous avons suivi tous, à travers les médias, un reportage d'Alain Focat sur l'exportation du premier lot de germagnons de la Gécamine, ou par la Gécamine, à travers son usine d'Estelle. Et nous avons naturellement fait une enquête parce qu'il y a eu un grand débat autour de cette soi-disant exportation et nous avons estimé qu'il était important que nous puissions faire une enquête pour compléter les éléments que nous avions déjà, et ces éléments concernés Estelle, dès le départ jusqu'à ce jour. Comme vous le savez, Estelle, la société de terre-île de Bumbachir, a été construite sur le Big Hill. Le Big Hill, ça signifie la grande montagne, la grande montagne des scories. La scorie que vous voyez provenait des minéraux extraits à Kipochi. Et ces minéraux-là contenaient le zinc, le cuivre, le cobalt et le germanium. Une partie de ces minéraux était envoyée à Colosie, à l'usine de zinc de Colosie, où la Gécamine produisait le zinc et le cadmion. Et à Lugumbachir, les minéraux qui sortaient du four électrique de Lugumbachir ont stocké dans la scorie. Et la scorie contenait le cuivre, le cobalt et le germanium, et même le zinc. C'est ainsi que, vers les années 1996, la Gécamine est entrée en contact avec un opérateur américain qu'on appelle OMG Group. OMG Group avec la Gécamine ont décidé de construire une usine, un four à arcs. Il avait été entendu que dans cette construction-là, il fallait qu'il y ait deux convertisseurs. Dans le second convertisseur, le germanium devait être tenu sous forme de boue. Alors que l'entreprise devait produire le cuivre et le cobalt, le zinc sortait sous forme de poussière, et le germanium sous forme de boue. Malheureusement, l'entreprise générale Malta Forest, baron l'évêque Afrique du groupe Malta Forest, qui avait reçu le mandat de construire une usine, a construit une usine avec un seul convertisseur. C'est ainsi que le germanium s'est retrouvé piégé dans les produits cuivre et cobalt. Et pendant 17 ans, ce germanium était espalé, retraité, le produit était retraité, les alliagements retraités en Finlande, où on séparait le cuivre, le cobalt et le germanium. Si bien que, finalement, la Finlande est devenue, avec Otokongo, l'un des grands producteurs de germanium. Et donc, vous comprenez déjà. Et dès le départ, il y a eu des problèmes par rapport à l'investissement. Quand l'entreprise baron l'évêque Afrique a présenté cette usine-là, elle avait dit 115 millions de dollars. Et les ingénieurs qui étaient venus pour réceptionner, ils avaient refusé, ils avaient trouvé que c'était surfacturé. C'est comme ça qu'après, l'investissement est descendu à 55 millions. Donc Otokongo avait 55%, Forest avait 25% parce qu'il avait refusé qu'on le paye. Il est entré dans l'actionnariat et la GECAMIN était à 20%. Malgré que l'investissement a été rabaissé, mais la disposition est restée telle qu'elle. C'était un investissement. Et donc, voilà ce qui s'était passé. Ça, c'est au départ, qu'est-ce qu'il y a eu dans l'investissement. Donc, le germanium qui devait être congolais, qui devait appartenir à la GECAMIN, a été produit en Finlande par Otokongo pendant 17 ans. C'est un manque à gagner à la GECAMIN que Georges-Arthur Forest et ses amis d'Otokongo devaient justifier. Et donc, il y a un manque à gagner important. D'ailleurs, il y en a qui évaluent ça à plus de 2 milliards de dollars que Georges-Arthur Forest devraient à la RDC à travers la GECAMIN par ce manque à gagner de la GECAMIN à travers le germanium qui était produit à Finlande. Voilà la première étape. La deuxième étape, Georges-Arthur Forest voulait rentrer parce que Otokongo s'était retiré quand il a terminé son investissement. Et la GECAMIN a dû récupérer entièrement l'usée. Georges-Arthur Forest est parti avec toutes ces pénalités qu'il a eues. Il a reconstruits l'usine et la GECAMIN a pris aussi. Malheureusement, comme vous allez le comprendre, la gestion de ces STM a été une gestion catastrophique autant qu'elle est à la GECAMIN. Yuma, qui était en même temps PCA ici et PCA là-bas, n'a pas géré, comme toujours, selon les règles de l'art. C'est-à-dire qu'il fallait que les magasins soient pleins, il fallait que les entrants, tels que les briques réfractaires, tels que le gaz, tels que la coque puissent être disponibles à tout moment. Malheureusement, l'entreprise s'est retrouvée en rupture des stocks. Si bien qu'aujourd'hui, les gens disent qu'il y a faillite, effectivement, Estelle a des problèmes de paiement. Les paiements commencent à arriver en retard parce que la production n'est pas. Alors, ils sont allés acheter une usine d'occasion en Afrique du Sud par M. Grant. M. Grant, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était à Roche Mining où il organisait, n'est-ce pas, la fraude autour des concentrés qu'il vendait localement avec son équipe. Et son équipe était composée notamment de Misha, celui qui est aujourd'hui le DGAI, et aussi des Doudou, un certain Doudou, avec lequel il a fait des coups à Roche Mining, à Boss Mining et ailleurs. Et il les a amenés encore une fois à la nomination de Yuma parce que c'est toujours dans les réseaux Yuma. Il les a nommés à la GKM, plutôt à Estelle. Et à Estelle, aujourd'hui, il n'y a plus de production. Depuis le 9 février de cette année, l'usine est à la main. C'est vrai que pendant les 5 ans que Yuma et autres ont géré, et avec Gant, ils n'ont pas fait l'entretien, après ce qu'on a dit. Mais l'entretien d'une usine comme celle-là s'est fait en 3 mois. C'est-à-dire, vous avez un mois pour détruire les briques réfractaires, un mois pour reconstruire, un autre mois pour démarrer l'usine. Mais depuis le 9 février de cette année, on a arrêté l'usine et jusqu'à aujourd'hui, l'usine est à l'arrêt. C'est vrai qu'on a terminé, mais on a commencé au mois de septembre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de briques réfractaires pour pouvoir construire l'usine. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas de stock. Ils ont tellement mal géré les 80 millions qu'ils ont pris pour acheter une usine, une vieille usine en Afrique du Sud qui n'a pas les capacités de produire, qui n'a pas la capacité de produire les germaniomes. On a 10 millions de tonnes, plutôt 10 000 ppm. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 10 000 ppm, c'est-à-dire 1 % de germaniomes dans 100 kg, dans 100 tonnes, mais on est seulement à 4 000 ppm. Donc on n'est pas encore arrivé à la produire. C'est pour dire que ce que vous avez vu dans les sachets, ce qu'on a vu dans les vide-banks, c'est comme quand le chef de l'État était venu inaugurer l'usine, nous avons vu les cathodes sur lesquelles le chef de l'État a vécu. Ce ne sont pas des cathodes GECAMIN, ce ne sont pas des cathodes STEL, ce sont des cathodes qu'on avait prêtées à SOMICA pour pouvoir montrer au chef qu'on peut produire. Et l'usine, c'était une vieille usine que M. Gant a pris en Afrique du Sud, surévaluée, naturellement, et qu'on a démontée, qu'on a amenée, mais qui n'est même pas capable de produire les quantités qui sont attendues. Donc aujourd'hui, l'usine est à l'arrêt. Tout ce qu'on vous a montré, les images qu'Alain Fouca a montrées, c'était des images de consommation de la masse. Consommation de masse dans ce sens que c'est la stratégie des humains avec tout son réseau, c'est-à-dire de faire beaucoup de publicités, de faire beaucoup d'images d'un espace au lieu de faire la production. Ils font beaucoup. Aujourd'hui, STEL n'a pas de ressources. STEL n'a pas de stock à magasin, n'a pas de coq. STEL n'a pas de produits pour alimenter le four. STEL n'a rien du tout. C'est comme ça que certains disent STEL est profite. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aussi à STEL ? À STEL, on a créé Touwe Mufano. Touwe Mufano, c'est vrai, c'est la dévise d'STEL. Mais Touwe Mufano, c'est aussi notre entreprise qui a été créée par Gant pour remplacer KME qui était en train de faire le transport de minéraux ou plutôt de la scorie jusqu'à l'usine. Donc, ils ont créé une entreprise. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est M. Gant. C'est ce qui est des hôtels et tout, c'est M. Gant. Donc, M. Gant qui est, je dirais, l'arbre qui cache la forêt parce que la forêt, ce sont tous ces réseaux de Yuma qui est encore à la GECAMINE, qui gère encore la GECAMINE et en même temps qui gère STEL comment elle gère la GECAMINE. c'est-à-dire la GECAMINE est très mal gérée, STEL autant que la GECAMINE sont gérées comme des biens sans maître. C'est pourquoi nous voulons qu'aujourd'hui que les gens sachent, nous demandons qu'il y ait un audit, pas un audit des auditeurs GECAMINE, ils l'ont fait, nous avons le rapport, le rapport n'a pas été suivi, le rapport, d'ailleurs, beaucoup de rapports ont été détruits, le rapport désimmobilisé, le rapport d'audit, les rapports existent, nous les avons, mais le rapport n'a pas été suivi parce que même les enfants de ces auditeurs ont été engagés dans cette société pour les corrompre en fait du fait de ça. STEL doit changer sa façon déjà. C'est-à-dire, quand vous voulez recruter, ne recrutez pas des gens qui ne connaissent rien pour pouvoir venir travailler. M. Gantt ne connaît rien à la métallurgie. Parce que quand vous êtes dans une usine métallurgique, nous avons travaillé dans la GECAMINE, quand vous entrez à l'huile, vous avez les fluos solides. C'est-à-dire, quand vous entrez à l'huile, vous avez l'électrolyse. Un ingénieur, un technicien, les ingénieurs maison que nous avions, juste à l'entrée, rien qu'à l'odeur, vous savez que l'usine a des problèmes, que telle unité est à l'arrêt ou telle autre, il faut l'arrêter. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent ces métiers-là, qui ont fait ces métiers, qui ont le métier dans leurs mains, dans leur sang, malheureusement, comme à la GECAMI, on récrute sans compétence. On récrute, on donne des postes à des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont même pas les capacités de produire ce qu'on attendait. Donc c'est un peu le problème d'ESTEL aujourd'hui. EstEL pose problème. EstEL, ne suivez pas les images que les gens veulent vous vendre, les images d'Alem Foka. Non, ce sont des images fausses. En vérité, ce que vous avez vu les big bags, ce n'est pas les germaniants. Parce que si vous avez 65 tonnes de germanium, comme vous avez vu, même les concentrés de germanium, pour avoir une tonne de germanium en concentré, il faut combien de tonnes de minéraux de cuivre et de cobalt traités. Et ces minéraux ont été traités pendant quelle période ? Parce que depuis le 9 mars jusqu'à aujourd'hui, l'usine est à l'arrêt. Qu'est-ce qui a été fait ? Et qu'est-ce qui a été présenté ? C'est tout simplement comme toujours des images qu'on veut vendre notamment aux chefs parce que l'IGFA a montré ses limites à la GKM. Il faut peut-être envoyer la cour de compte. Il faut peut-être monter un cabinet ou chercher un cabinet extérieur pour évaluer aussi bien la gestion, aussi bien les immobilisés et l'usine parce que cette usine n'est pas appropriée à produire. Alors qu'on peut acheter une usine neuve en Chine qui peut rapidement commencer à produire les germagnons dont le pays attend pour pouvoir notamment participer à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques. Nous demandons au gouvernement de pouvoir réorganiser, restructurer la GKM pour bien orienter tout ce que la GKM gagne dans les grands Gatandans. Dédé, nous avons constaté que la plupart de miniers ils ont investi nous devons évaluer ils ont investi combien ils ont produit combien à ce jour est-ce qu'ils ont déjà récupéré leur argent à ce jour ça dit qu'il y a des capitaux ils ont déjà des bénéfices afin de récupérer ces entreprises et les productions pour que ça revienne à la GKM parce que nous constatons que la plupart de ces entreprises ont déjà récupéré leur argent et leurs bénéfices et les mines doivent revenir à la République démocratique du Congo parce que la République démocratique est en lien et que nous avons besoin de moyens pour financer tout ce qui est projet du gouvernement. Forest était dans l'affaire mais c'était un contrat qui avait une durée dès qu'on a constaté que les tiers des produits qui devaient être traités ont été traités Forest s'est retirée à GKM de la même façon les entreprises que nous avons TFM Roashi Mining et tout nous devons évaluer leur investissement quel a été leur rapport est-ce qu'à ce jour ils ont déjà récupéré leur investissement plus intérêt et d'ailleurs vous le savez très bien qu'ils n'avaient pas apporté quoi que ce soit ils ont pris les titres de la GKM qui sont allés en banque pour pouvoir prendre l'argent et donc aujourd'hui ils ont déjà terminé et si c'est le cas on va cas par cas ceux qui ont déjà terminé leur investissement nous allons annuler les contrats nous allons mettre un terme au contrat pour récupérer ces usines pour récupérer ces gisements et ces usines pour que la GKM puisse commencer c'est ça pour que l'état congolais redevienne maître de son secteur minier il faudrait que nous puissions évaluer contrat par contrat cas par cas le cas de STL c'est un cas d'école parce qu'ils ont terminé ils sont partis et nous devons vérifier tous les contrats qui ont été signés pour que nous puissions voir qu'est-ce que ces gens gardent encore chez nous et qu'est-ce que nous pouvons faire parce que nous sommes capables nous-mêmes de développer les mines sans eux parce que la GKM l'a fait avec des Congolais qui ont des compétences qui peuvent développer les mines et pouvoir produire pour le pays les experts de Koudietal nous avons constaté qu'avec Sikomine qui aurait investi 5 milliards de dollars ou 5 milliards et demi mais il a produit plus de 10 milliards de dollars cela veut dire Sikomine a déjà récupéré son argent ainsi que les bénéfices en investissant 5 milliards et demi à 6 milliards de dollars et qu'il a eu 10 milliards de dollars c'est-à-dire que là c'est juste le cuivre il a déjà récupéré son argent Sikomine aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est toujours au Congo et il continue toujours à exploiter parce qu'il a déjà récupéré l'argent on doit aussi évaluer TFM on doit évaluer toutes ces entreprises nous devons évaluer et que pour que ça revienne au Congo parce que l'impact au niveau social on ne le voit pas et que les Katangais continuent toujours à plaire l'échelle et que la Sikomine aussi on ne voit rien qui marche pour tout ce qu'il y a comme investissement dans les jours à venir nous allons organiser des marches pour demander au gouvernement de s'imposer et de récupérer ce qui appartient à la communauté ce qui appartient au Congo appartient au peuple congolais nous savons que les pays manquent beaucoup d'argent manquent beaucoup de moyens mais c'est là qu'ils sont venus juste avec les papiers mais ils se sont enrichis au dos du peuple congolais et c'est tout ce que nous demandons étant congolais et ici il n'y a pas question d'opposition de la majorité ici il y a question du patriotisme quand vous regardez les pays t'agressés le gouvernement est tenté de chercher les moyens et que pour aider les relances de l'économie il faut commencer par d'abord la GK mine réparer la maladie qui est dans la GK mine ainsi de récupérer toutes ces mines à revenir au Congolais parce que bientôt là on sera 5 millions de tonnes de cuivre et plus cobalt on peut être à 60 milliards de dollars et 60 milliards ça peut faire ça peut donner les moyens au Congo et la souffrance et la pauvreté prendront fin même à 10 ou 20% au niveau de la pauvreté au Congo si on met la personne qu'il faut à la place qu'il faut c'est-à-dire on regarde on teste on a des Congolais dans tous les domaines qui ont des compétences c'est qu'on cherche ces compétences la pointue que nous avons nous prenons parmi ces compétences nous leur confions des responsabilités à la GK nous leur confions des responsabilités à Estelle c'est ça comme disait quelqu'un à Kinshasa à un moment que si les menusers peuvent s'occuper des chaises de fabriquer les chaises et les lits et que les infirmiers s'occupaient des séringues et les autres dans les hôpitaux si chacun avait son poste c'est-à-dire chacun a son poste selon ses compétences et tout je crois que le pays irait très vite et très long et pour la GK c'est le cas depuis qu'on a confié la GK aux politiciens les politiciens ils peuvent faire leur politique à Kinshasa des discours des meetings des débats à la télé comme on en voit tous les jours parce que c'est ça leur façon de travailler ils peuvent faire leur meeting là-bas et laisser la GK aux personnes qui ont des compétences et cette maladie-là dont on parle terminerait à jamais merci beaucoup c'est-à-dire qui peut-être c'est-à-dire c'est-à-dire